Les voilà prêts à passer à l'étape supérieure. La nouvelle a été confirmée par plusieurs médias américains le vendredi 3 février 2023, selon le magazine People et le site TMZ, Vanessa Hudgens et son jeune compagnon Colt Coeur se seraient fiancées. Il faut croire que, cette fois-ci, l'ancienne héroïne de la saga High School Musical a décroché le gros lot. Elle avait été, auparavant, en couple avec Zac Efron puis, pendant 8 ans, avec Austin Butler, récemment applaudie et récompensée pour avoir joué dans le biopic Elvis de Baz Luhrmann. Si les principaux concernés n'ont pas encore fait d'annonce officielle, ils ne cessent de se déclarer leur flamme sur les réseaux sociaux. « J'arrêterai la planète et je fonderai avec toi », écrivait tout récemment Vanessa Hudgens sur son compte Instagram. Cette déclaration, aussi lunaire soit-elle, n'est ni la première, ni la dernière. Les tourtos s'étaient offerts un premier tapis rouge officiel en novembre 2021 lors de la première du film TIC, TIC. « Boom » organisé au TCL Chinese Theater de Los Angeles. Ils s'étaient rencontrés bien avant, au début de l'année 2020, et avaient commencé à développer des sentiments à distance. « The start of something new ». Il n'y a pas de honte à faire le premier pas comme elle le racontait dans le talk-show de Drew Barrymore, Vanessa Hudgens et Cole Tucker faisaient partie du même groupe de méditation sur Zoom. « Quand je veux quelque chose ou quelqu'un, je vais le chercher », assurait-elle. « J'ai glissé dans ses DM et j'ai fait Jean Ray, c'était sympa de te rencontrer. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte à faire le premier pas. Cette petite audace aura porté ses fruits puisque les voilà fiancés après trois ans d'amour. En dehors des sessions de relaxation en ligne, Cole Tucker est un sportif aguerri, contrairement aux ex de Vanessa, qui sont majoritairement comédiens. Âgé de 26 ans, il est joueur de baseball professionnel et fait partie de l'équipe des Rockies du Colorado. Il tenait, auparavant, les rôles d'arrêt court ou de vol tigeur pour les Pirates de Pittsburgh. C'est ça, ça c'est rien, ça c'est bien.